Étape 7. Assemblage du coupleur Placez le long canal pour le coupleur avec son ouverture de canal orientée vers le haut. Prenez la chaîne de sécurité par les deux crochets et trouvez le maillon central. Insérez le boulon hexagonal dans le troisième trou du canal du coupleur en le vissant à travers le maillon central de la chaîne et serrez à la main avec le contre-écrou. Insérez le pied de support de flèche dans le canal du coupleur aussi loin que possible. Connectez le coupleur sur le canal avec des boulons hexagonaux et des contre-écrous. Serrez le coupleur à l'aide d'une douille 9 16e et d'une clé. Assurez-vous qu'il est suffisamment serré pour que le pied ne bouge pas, mais que le ressort du coupleur fonctionne correctement. Tirez l'excédent de fil à travers le support de connexion en laissant suffisamment de fil à l'avant pour connecter le fil blanc au coupleur. Une fois assemblé, faites glisser le canal du coupleur dans la connexion à flèche en prenant soin de ne pas pincer le câblage. Alignez les trous du support de raccordement à flèche et fixez-les avec des boulons hexagonaux et des contre-écrous à l'aide d'une douille 3 ¼ et d'une clé. Retirez le contre-écrou du boulon de la chaîne. Placez la cosse à anneaux du sol sur le boulon. Fixez avec un contre-écrou à l'aide d'une douille 9 16e et d'une clé. Ne serrez pas excessivement, car vous pourriez endommager la cosse à anneaux. Il est haut de la chapelle à l'aide d'une clé. Il est haut de la chapelle à l'aide d'une clé.